Et le journal des sports c'est avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence avec les championnats d'Europe d'athlétisme, c'est à Munich. Et hier soir, première médaille pour les Bleus. Oui Lionel, il a fallu attendre jusque tard dans la nuit pour enfin valider la très belle médaille de bronze de Jules Pommery en saut en longueur. Longtemps quatrième du concours, le français a finalement récupéré la troisième place après le déclassement de Jacob Finchab-Dux pour un saut mordu de quelques millimètres. Après un recours déposé par la Fédération française, le saut à 8,06 m du Britannique a été annulé. Un soulagement pour Jules Pommery qui débloque le compteur tricolore dans ses championnats d'Europe. Je vivrai mon moment demain parce que là tout de suite c'est difficile d'être euphorique après avoir attendu deux heures. Mais demain je pense que je profiterai pleinement de mon podium. J'espère qu'il y aura plein de monde dans les stades. J'espère ouvrir le compteur et qu'il continuera à augmenter pour des plus belles mêlées encore. Jules Pommery chez nos confrères de stadion. Concernant les autres français engagés hier, Mélina Robert-Michon termine huitième de la finale du disque. Hugo est pourtant bien parti sur le 5000 et tombé après un accrochage avec l'espagnol Mohamed Katir. Et enfin pas de médaille sur le 100 mètres où Mohamed Defol prend la cinquième place. D'ailleurs on vous retrouvera à 7h20 avec Coach Perrin pour revenir sur cette deuxième journée des championnats d'Europe d'athlétisme. On reste à Munich, Lucas, toujours dans ses championnats européens et que de médailles pour le cyclisme sur piste. Hier c'était la dernière journée pour les pistards et les français ont décroché quatre nouvelles médailles. Deux sur la course à l'américaine, 200 tours de piste en relais en binôme avec des sprints intermédiaires tous les dix tours. Le duo qui a le plus de points à la fin de la course remporte le titre. Et hier les pères françaises Marion Boras, Clara Copponi et Thomas Bouda Adonavan Grondin ont décroché l'argent. Une performance qui vient s'ajouter avec le nouveau titre de Sébastien Vigier. Après l'or en vitesse individuelle, le français est devenu champion d'Europe du Kérine malgré un tirage au sort difficile. C'était très compliqué quand j'ai tiré le 6, j'avais plus grand espoir parce qu'ici quand t'es en 6, c'est très compliqué de remonter. Tout le monde veut aller prendre la tête dès le début. Et je me suis dit que ma seule chance c'était de faire un gros effort à 400 mètres de l'arrivée pour essayer de passer tout le monde avec beaucoup de vitesse. Et ça a marché. Sébastien Vigier au micro de France TV. Alors en bonus, l'autre français Melvin Landerneau prend le bronze dans cette finale du Kérine. Ce qui fait au total 15 médailles pour l'équipe de France sur 34 possibles. C'est un excellent bilan, effectivement. On termine ce journal des sports avec la présentation officielle d'Arnaud Calimuendo à Rennes. Et oui, l'ancien attaquant parisien prêté à Lens ne regrette pas sa décision de quitter le club de la capitale. Transféré à Rennes pour un contrat de 5 ans et 20 millions d'euros, Arnaud Calimuendo a été satisfait des conditions posées par le club breton. Un excellent choix selon lui dans le but de garder un maximum de temps de jeu. Ça fait quelques saisons aussi que je suis au stade Rennes et c'est un football qui me plaît énormément. Il n'y a pas eu vraiment de doute possible. Je voulais continuer mon développement. Je voulais pouvoir aussi jouer l'Europe. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Arnaud Calimuendo au micro de Charles Guyard pour Europe 1. Et avant de vous quitter, prenons longtemps ce matin de souhaiter un joyeux anniversaire à Thierry Henry qui fête ses 45 ans. Un joueur qui a marqué mon enfance personnellement. Meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et surtout meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Thierry Henry, 45 ans. Déjà, oui. On ne va pas tarder à le traiter de boomer lui aussi. Merci Lucas, à tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.